Bonjour et bienvenue, c'est la Christine Delino Chat, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de rose bif pour réussir la cuisson du rose bif ainsi que son accompagnement. Je l'accompagnais avec des légumes verts sautés dans le jus de rose bif ainsi qu'une purée découvrant les étapes ensemble. Il y a un mal de techniques à respecter pour réussir un bon rôti comme le saler avant de le cuire. Alors je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent qu'il ne faut pas le saler avant de le cuire. Cela va donner de la couleur à la viande, le sel est un agent de coloration. Et après nous allons le colorer dans une poêle où je vais mettre de l'huile d'olive et quelques herbes. On va former une petite croûte protectrice de la viande. Alors n'hésitez pas aussi à le sortir avant le cuisson, une heure avant également. Alors mettez quelques herbes pour parfumer votre rôti sur tous les côtés. Alors on va commencer par une forte chaleur et puis après je vais baisser le feu. Alors la poêle était assez chaude avant de commencer. On va le tenir debout pour le colorer sur tous les côtés. Après on va le déposer dans un plat à long four en l'arrosant avec l'huile dans laquelle je l'ai poêlé. Et là je vais par la suite le poivrer. Par la suite j'ai pris du poivre du moulin que j'ai pilé. Et j'ai écrasé également l'ail en chemise. Alors il ne faut surtout pas piquer la viande, c'est déconseillé. Je vais le frotter avec le poivre du moulin et mettre à côté l'ail et mettre quelques morceaux de beurre par-dessus. Et l'enfourner dans un four préchauffé à 240. Pendant 25 minutes comme mon rôti il fait 1 kg. Alors il faut toujours compter 10 minutes pour les 500 g. Puis 15 minutes pour les 500 g supplémentaires. Si vous souhaitez avoir une viande saignante, au 10 minutes pour 500 g pour une viande bleue. Si vous souhaitez une viande moins saignante, plus cuite, vous rajoutez le temps de cuisson. Et là nous allons passer à la préparation de la compagne du brun. Une purée de pommes de terre et des lumières. Alors on commence par ce qui prend le plus de temps, c'est la purée de pommes de terre. On va couper la pomme de terre en petits morceaux. Et je vais la faire cuire avec un peu d'ail pendant une vingtaine de minutes. Alors ça cuille rapidement la pomme de terre. Prenez une pomme de terre spéciale purée, vous mettez un peu d'ail, un peu d'huile d'olive et vous la laissez cuire. Après vous les goûtez. Et vous venez par la suite l'écraser à l'aide de l'écraser purée. Moi je préfère le moulin, la faire à l'ancienne. Elle est beaucoup plus goûteuse je trouve. Voilà, vous l'écrasez et vous la laissez de côté. Le temps de préparer le reste. Voilà, vous récupérez de la pomme de terre écrasée. Je trouve que la texture elle est vraiment mousseline par rapport à une pomme de terre qu'on réalise à l'écraser purée. Dix minutes avant la fin de la cuisson, n'hésitez pas à sortir votre rôti du four. Et l'arroser avec son jus. Le retourner sur la deuxième face. Ok, continue la cuisson. Pour avoir une viande juteise à souhait, je vous recommande après la cuisson de la laisser reposer dans du papier alu. Voilà, vous l'enveloppez dans le papier alu, dans un torchon et on attend au moins 20 minutes avant de la couper. Voilà, comme ça on évite le choc de température. Et là on va préparer les autres accompagnements. Les légumes verts. Alors j'ai pris des asperges. J'ai pris également des haricots verts. Alors vous utilisez les légumes verts de votre choix. Et là nous allons les blanchir dans de l'eau. J'ai mis un tout petit peu de bicarbonate de soude pour avoir une belle couleur. On va commencer par les légumes qui prennent le plus de temps. Alors haricots verts pendant 7 minutes. Je vais rajouter par-dessus après les brocolis qui prennent moins longtemps, qui prennent 5 minutes. Et les asperges qui prennent tout simplement 3 minutes. Après la cuisson, nous allons les égoutter et les mettre dans de l'eau froide glacée. Et les laisser égoutter. Je vais récupérer également la sauce de cuisson pour les sauter, pour sauter les légumes. Alors on va venir égoutter le gras du rôti. Et par la suite, sauter les légumes dedans. Dans la même poêle où j'ai sauté tout à l'heure, où j'ai coloré le rose bif. On va mettre ça. Vous pouvez saler, poivrer légèrement. Mais comme il y a déjà un peu de sel, il faut vérifier après l'assaisonnement. Actifier l'assaisonnement après coloration. Vous les laissez pendant quelques minutes en les retournant sur tous les côtés. Pour qu'ils s'imprènent du jus de cuisson. C'est super bon. Et on va continuer la préparation parallèle de la purée. On va lui incorporer du lait. Et petit à petit, on va la mélanger sur le feu. Alors quand je l'ai écrasée tout à l'heure, je l'ai couverte. Donc elle garde un peu de chaleur. Et là, ça dépend de comment vous aimez la purée. Il y a des personnes qui préfèrent une purée de pommes de terre liquide ou moins liquide. Vous réajustez le lait en fonction de comment vous l'aimez. Alors le lait, il faut qu'il soit chaud. Ça c'est très important. Il faut chauffer le lait avant. Et faire cette opération sur le feu. Vous allez poivrer. Vous ajoutez une petite noisette de beurre. Et voilà, votre purée est maintenant prête. L'accompagnement est prêt. On peut passer à table sans problème. Il faut être synchro dans les préparations. Après, on va passer à la découpe de la pièce. C'est mon homme qui fait à chaque fois. C'est jamais comme il aime. Il me dit que les tranches sont trop fines. Moi, je le préfère en tranches fines. Il aime bien les tranches assez épaisses. Du coup, je propose de le faire. Il enlève la ficelle et découpe les petits morceaux. Alors, il y a certaines personnes qui n'apprécient pas la viande saignante ou bleue. Après, vous réadaptez le temps de cuisson en fonction de comment vous aimez la viande. On va ajouter le temps de cuisson. Comme je vous ai indiqué au départ. Nous, on aime bien la viande saignante, voire même bleue parfois. On va servir les accompagnements. Alors, je n'ai pas mis de sauce à côté. On va manger avec la moutarde. Vous pouvez réaliser une sauce au poivre si vous souhaitez. Je trouve que purée plus les légumes verts suffit. Puis, comme j'étais dans le verre, j'ai parsemé avec de la ciboulette le tout. Voilà, la viande, elle était assez tendre et fondante. Voilà, c'est un morceau de choix, le rose bif. Il ne faut vraiment pas le gâcher et suivre toutes les recommandations pour le réussir. Alors, j'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais un gros bisous d'amour. Je vous souhaite un bon dimanche. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. A nos voyages culinaires et à bientôt !